Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo assez spéciale parce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut appeler ça du piratage ou pas ? Donc je sais pas, mais à un moment donné j'avais fait une vidéo dans laquelle je récupérais un compte qui avait utilisé mon mail pour son mail en fait. Enfin vous savez quand vous créez un compte, en fait je vous encourage toujours à sécuriser votre compte avec un mail et je ne sais pas pour quelle raison des personnes, je peux pas dire s'amuser, je ne pense pas que ce soit un amusement, mais utilisent mes emails pour entre guillemets sécuriser leur compte. Alors pourquoi je ne sais pas, absolument pas, je sais qu'il y a une technique de piratage qui consiste à demander à des personnes de mettre cet email là pour devenir VIP, ce qui est totalement faux, je vous le dis d'avance, et ces personnes se font pirater parce que du coup la personne qui a l'email peut faire un changement de mot de passe du compte pour récupérer le compte. Alors, ça m'est déjà arrivé de faire ça une fois, je vous avouerai que je n'avais pas vérifié le compte et il s'avérait qu'en fait c'était en plus un compte qui était je crois assez haut niveau, je sais plus si c'était VIP ou pas, mais en tout cas il avait déjà été VIP et j'ai rendu le compte à la personne qui l'avait fait. Cette fois-ci on va faire ça différemment. Au lieu d'aller pirater directement le compte, je vais aller vérifier sur le profil du compte pour voir quel genre de compte que c'est. Et ce sont des comptes que je peux potentiellement pirater si l'envie m'en prend. Bien sûr, je ne le ferai pas, vous me connaissez, je ne suis pas ce genre de personnage, mais en gros ce sont des comptes qu'ils ont utilisé mon mail. Et du coup, si je veux, je peux changer leur mot de passe et récupérer leur compte à cause de ce mail là, juste en confirmant le mail sur ma boîte mail tout simplement. Écoutez, c'est parti, on va aller voir plusieurs cas, je ne pourrais pas tous vous les montrer parce que ça fait beaucoup. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo, ne mettez pas mon mail, ne mettez pas mon mail lorsque vous voulez entre guillemets sécuriser votre compte. Ne le faites pas, ça ne sert à rien, je ne confirmerai pas le mail, je ne vous prendrai pas votre compte dans tous les cas, mais ne faites pas ça. Bref, allez c'est parti. Donc, je n'ai pas regardé du coup les comptes avant de vous les montrer, donc ce sera ma réaction en direct. Donc, j'ai copié le premier pseudo que j'ai vu dans ma boîte mail et c'est Miss Pokémon 63. Donc, nous allons voir. Ok, donc c'est un compte niveau 10, donc qui m'a demandé en amie. On va aller voir un petit peu le profit de plus près. Donc forcément, les personnes qui mettent mon mail, c'est forcément des gens qui me connaissent parce que bon, on ne peut pas inventer un mail. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, membre depuis février 2017, donc c'est un compte qui a été créé le mois dernier. On voit qu'elle est quand même assez active sur son compte puisqu'elle a déjà tous les meilleurs amis, la casqueur qui a été prise. On va regarder un petit peu. Valentin, mon bébé, elle a l'air très amoureuse aussi. Voilà. Non, non, elle a l'air très active. Voilà, donc ça, c'est la première personne qui a mis son mail à la place d'ici. Voilà. Compte suivant qui est celui de Poppy MSP. Donc, Poppy MSP niveau 1. D'accord. Donc, ça, c'est un mail que j'ai reçu il y a deux jours. Donc, je peux vous dire que j'en reçois plusieurs par jour. Donc, voilà. Donc, pas grand-chose à dire. C'est un compte niveau 1. Auto-CVP. Voilà, rien à dire. Je pense qu'elle a été créée, je pense, le jour même où elle a demandé confirmation. Peut-être qu'elle attend que le compte soit confirmé avant de l'utiliser. Je ne sais pas. Alors, pourquoi mettre un email sur un compte ? Parce que déjà, d'une, ça vous permet de sécuriser votre compte. Et de deux, ça vous débloque aussi des Star Coins. Vous recevez, je crois, 500 Star Coins, 200 Star Coins. Je ne sais plus trop. Mais voilà. Bon, pas grand-chose à dire sur ce compte. On passe au compte suivant. Nous avons XXMyvaXXXXXXXXXXX144. Alors là, qui est quand même niveau 17. Donc, niveau 17, pour moi, c'est un niveau quand même qui est assez élevé. À savoir, en plus, elle a une chaîne YouTube. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que souvent, les personnes qui ont des chaînes YouTube, ils ont des mails. Donc, pourquoi l'a pas attiser son propre mail ? Parce que quand je peux comprendre qu'il y ait des personnes assez jeunes qui n'ont pas de mail, je peux comprendre. Bon, moi, je vous avouerais que j'ai eu un mail très très jeune parce que, voilà, j'aime beaucoup l'informatique. Du coup, depuis que je suis toute petite, j'avais déjà un mail. Mais, ouais, du coup, je ne comprends pas. Donc, n'hésitez pas à aller dire sur la chaîne Bonjour Gatcha, de faire attention et de ne pas mettre le mail de la quinzaine, s'il vous plaît. Mais, comme je disais, c'est quand même un compte qui est niveau 17. Donc, niveau 17, franchement, moi, personnellement, je sais que 17, ça met beaucoup de temps. Moi, je suis niveau 54, presque 55, c'est grâce à vous. C'est aussi, ça fait presque deux ans que j'ai le compte, ça va faire deux ans, je crois, que j'ai mon compte. Donc, ça fait un petit moment quand même que je fais des choses avec mon compte. Donc, voilà, mais moi, si je suis arrivée à ce niveau-là, c'est uniquement grâce à vous. Mais je sais que monter niveau 17 tout seul, c'est très long, c'est compliqué. Ok ? Du coup, moi, ça m'embêterait si j'étais pas sur YouTube et que si j'avais un compte à ce niveau-là, ça m'embêterait quand même que je me le fasse piquer, entre guillemets, parce que j'ai mis le mail de quelqu'un d'autre à la place du mien. La personne suivante, OC Lafie 02. Donc, OC Lafie 02, niveau 4, ok, donc là, ça me perturbe pas plus que ça. Honnêtement, c'est surtout quand je vois des gros niveaux, des personnes super actives avec leur compte que ça me fait un petit peu peur de voir qu'ils utilisent mon mail. Après, voilà, niveau 4, honnêtement, quand on crée son compte, on se connecte, on a juste ouvré les cadeaux, faire les premières quêtes, on est déjà presque niveau 6 ou 7. Du coup, niveau 4, je pense qu'elle a dû le créer, ouais, il n'y a pas longtemps, en mars 2009, donc ce mois-ci même, elle l'a créé. Donc, honnêtement, enfin, ça, il n'y a rien qui me, qui me, voilà. Mais bon, personne suivante, Miss Emeline, voyons voir, niveau 7, donc Miss Emeline qui est niveau 7. Happy New Year, de Miss Emeline, my love, cadeau place. On va aller, merde, moi, je clique sur cadeau. J'allais dire, je vais voir sur le profil. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des cadeaux, je vous mets un petit tutoriel pour les personnes qui veulent recevoir des cadeaux de ma part. En fait, en ce moment, j'essaye de donner un maximum de cadeaux aux personnes qui me laissent des messages sur Utip. Donc, laissez-moi un message sur Utip, je vous mets le petit tutoriel juste après. Mais dans votre message Utip, n'oubliez pas de mettre votre pseudo et je vous laisse avec, du coup, le tutoriel Utip. Pour me soutenir sur Utip, c'est simple, le lien est dans la description. Une fois arrivé sur la page, vous pouvez visionner une publicité. Une fois que vous avez fini de visionner une publicité, vous cliquez sur continuer sur Utip. Et là, une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité. Vous pouvez regarder une, presque cinq pubs par jour et presque tous les jours, voilà, en fonction de combien il y a de publicité disponible. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Gros bisous à vous. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Vraiment, merci beaucoup à vous. Bientôt, je vais recevoir ma caméra Canon et j'ai hâte de vous filmer de nouvelles vidéos avec cet appareil. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, merci beaucoup à Nena28 pour la salutation, c'est un très beau look. Merci beaucoup à toi, Nena. Et nous voici sur le profil, du coup, de Miss Emeline. Merci encore, Nena. Attendez, je lui ai envoyé quand même un petit toto, donc à l'heure où il est, je ne peux pas lui envoyer de message encore. Merci Valetissette. Valetissette, je crois que c'est la même personne. Merci beaucoup. Vous êtes busés, merci. Et du coup, pour en revenir à Miss Emeline, donc Miss Emeline s'est créé quand même depuis décembre 2018, donc ça fait quand même presque 4 mois que le compte, il a été créé. Mais il n'a pas l'air d'être super actif par contre. Le profil suivant, celui de Cerise Noire. Ok, compte niveau 10. C'est un compte qui est niveau 10. Ben voilà. Ben voilà. On va aller voir le profil quand même. On voit bien que c'est un compte qui a peut-être été créé pour être monté rapidement niveau 10. Parce que je vois que le compte, il a les habits de base, mais il est quand même niveau 10. Et je sais que des fois, il y a des personnes qui s'amusent à créer des comptes juste pour les monter niveau 10, parce qu'au niveau 10, nous recevons un cadeau rare ou rare de pack dans les 3 cadeaux proposés au niveau 10. Et du coup, il y a des personnes qui rochent les niveaux 10 juste pour ça, et après qu'ils abandonnent les comptes. Par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que Cerise Noire a la même meilleure amie que le compte qu'on a regardé juste avant, n'est-ce pas ? Attendez, je vais aller voir. Donc je suis allée voir, c'était Miss Emeline, le compte qu'on a regardé juste avant. Ils ont toutes les... Attends, je ne suis pas folle. On va aller vérifier. Donc Cerise Noire, Miss Emeline, qui est niveau 7. On va aller voir le profil. Oui, ils ont la même personne en meilleure amie. Alors je suppose que la personne qui a créé ces deux comptes, c'est Nina Love 62 330. Je pense que c'est elle qui a créé ces deux comptes et qui se les a mis en amie, non ? Mais je ne comprends pas. Parce qu'en fait, elle n'a que elle en best. Et l'autre personne, elle l'a aussi, mais elle n'y est pas ici. Donc peut-être qu'elle l'a retiré récemment, je ne sais pas. On va aller voir un petit peu le profil, du coup, parce que je trouve ça un petit peu chelou, cette histoire. Mais ouais, non, je pense que peut-être que c'est des comptes qu'elle a créés justement pour essayer d'avoir les cadeaux des Nibodis. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dernière personne que nous allons regarder, parce que quand même, elle a un pseudo intriguante. Je voulais m'arrêter là, mais quand j'ai vu ce pseudo-là, je me suis dit, on va aller le laisser, vous allez comprendre. C'est O-M-G-G-Cart-Vip. Donc ça, c'est le genre de compte certainement qui a été... Ah, qui est peut-être déjà délai-tête. Qui est peut-être même déjà délai-tête avant même d'avoir existé, je ne sais pas. Je pense que ça a dû être un compte qui a été délai-tête, parce que cet email-là, j'ai reçu il y a 9 jours, 10 jours, je crois. Qui a un pseudo assez bizarre. Donc je voulais aller voir par curiosité, pour voir si c'était un compte un petit peu chelou. Un compte certainement utilisé pour peut-être pirater d'autres gens, je ne sais pas. Enfin, certainement, même avec ce genre de pseudo, ça ne m'étonnerait pas. Alors, concernant l'utilité de cette vidéo, il n'y a absolument aucune utilité à cette vidéo. À part vous mettre en garde. Voilà, parce que bon, vous avez mis mon mail. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Je ne sais pas, parce que de toute manière, je ne confirme jamais mon mail sur des comptes qui ne m'appartiennent pas. Je ne le fais pas, sauf une fois, j'avais fait pour une vidéo, parce que j'étais en train de, tout simplement, faire les messages. C'était sur, je crois, le mail des Situations. Et en fait, je me faisais spammer. Genre, la personne, elle avait essayé de confirmer mon mail 15 fois d'affilée en 2-3 minutes. Ça m'avait saoulée, et du coup, j'ai décidé de faire rapidement une vidéo juste pour valider le compte, en pensant que c'était un compte certainement niveau 1 qui venait d'être créé. Et finalement, non. Voilà, donc j'avais fait cette erreur-là, je ne la reproduirais plus. Voilà, mais non, je ne validerai jamais mon email sur des comptes qui ne m'appartiennent pas. Donc voilà, ça tombe sur moi, mais faites attention, parce que vous pourriez très bien mettre l'email de quelqu'un d'autre qui, par contre, ne sera pas aussi, comment dire, aussi sympathique que moi concernant cela. Surtout que là, j'ai vérifié les comptes. Je ne suis pas tombée encore sur un compte VIP, chose qui m'étonnerait quand même que ce soit un VIP qui mette mon mail. Mais il y a quand même eu un compte niveau 17, et en plus, c'était, je crois, la youtubeuse. Donc je vais voir sa chaîne, par curiosité. Si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo qui a été totalement inutile, juste par curiosité de savoir quelles personnes sont susceptibles de se faire pirater par la carzelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis de très gros bisous. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.